Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Paris au pied de la tour Eiffel pour arbitrer un tournoi caritatif. On est évidemment avec le grand Quentin, comment tu vas ? Ça va et toi Ryan ? Je ne pensais pas que tu allais me serrer là-bas. Moi j'étais sérieux, comment tu vas ? Très bien et toi Ryan ? Très content de te retrouver après 10 mois, quasiment un an, pour le premier projet d'une longue série en 2023 qui commence ici à Paris et qui se terminera, on ne sait pas où. On ne sait pas où, on ne sait pas. Je pense loin, pas en France mais j'ai leak, mais il y aura pas mal de petites étapes un peu partout, Sud de la France, peut-être à l'international. Ouais, on verra, on verra. En tout cas aujourd'hui, on est sur un tournoi caritatif organisé par Esport Luminet dans le but de récolter des fonds pour améliorer l'accès à l'eau, électricité, au Burkina Fasson. On vous mettra tous les liens en description si vous êtes intéressé pour envoyer un petit peu de force. Moi perso, c'est une grosse excitation parce que voilà, après deux mois de blessure, c'est la première fois que je remets les pieds sur un terrain de foot et que j'arbitre. Je suis trop juste malheureusement pour finir la saison qui finit début mai, mi-mai, voilà 90 minutes sur terrain en herbe, là c'est des petits matchs. Donc on va voir comment je me sens, j'espère avoir de bonnes sensations. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un bon tournoi, la pluie commence à tomber, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être très chiant. Non mais tu peux le dire. On peut le dire, on peut le dire, on est honnête, on est transparent à 100%. C'est clair, en tout cas voilà, vous retrouvez la vidéo de Quentin sur sa chaîne, ma vidéo sur ma chaîne, jusqu'à preuve du contraire. Et ta vidéo sur ma chaîne aussi. Oui, non. Tu l'as pas dit ? Non je l'ai pas dit, là c'est pas marrant par contre. Ah ok d'accord. Je trouvais pas ça hyper marrant, bref, au bout c'est un très bon visionnage et messieurs dames c'est parti. T'es mis un peu dans la sauce. J'avais quelques petites choses à préciser avant d'enchaîner sur le tournoi. Les règles sont similaires à celles du foot à 8 avec une modification. Il n'y a tout simplement pas de hors-jeu. Les matchs de poule durent 16 minutes sans mi-temps. Et pour les phases éliminatoires directes qui concernent les quart de finale, les demi et la finale, les matchs se dérouleront à chaque fois avec deux périodes. J'ai pas précisé mais j'ai eu un petit souci de micro pour le premier match et le troisième. Pas d'inquiétude, il sera présent sur tous les autres matchs. J'en ai assez dit, bon tournoi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour les règles les gars, c'est bon ou pas ? Ouais, ouais, c'est bon ! On dégage pas là, on dégage pas au pied ? Ouais ! Ok, on pose à la main, ou on fait glisser, ou on tire au sol ? Et pour vos 6 mètres, à 1 mètre à gauche ou à droite du point de pénalty ! Ok ? C'est bon ? Bon match ? Merci ! Bon match ! Bon match ! Gardien, c'est bon ? Gardien ! Gardien ! Vous avez pas long joué ? C'est bon ! C'est bon ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Je l'ai pas ! Monsieur ! Bon coup de sifflet ! Ok ! Mettez un mur 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 ! Ok ? Pour les bras ! Comme ça, on agrandit pas à surface ! Ok ? Mettez un mur ! Mettez un mur ! Mettez un mur ! J'aime a gauche ! Not english, simplement ! Mais avec toi ! Beaucoup plus toi ! Oui ! Pas de vulné. C'est bon, c'est dans le jeu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Prévenez-moi pour vous laisser, monsieur ! Quand vous les faites, prévenez-moi pour vous laisser ! J'ai laissé mes cartes, non ? J'ai laissé mes cartes, oui ! Tentez le coup de sifflet, s'il vous plaît ! J'ai laissé mes cartes, j'ai laissé mes cartes ! Petite pause rapide sur la vidéo pour vous expliquer ma décision. J'ai donc sifflé un pénalty, et en général, quand on siffle un pénalty, on réfléchit s'il y a un carton un mètre ou pas. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est quand est-ce qu'on met un carton qui n'est pas en lien avec la gravité de la faute. On a trois facteurs pour juger une faute, un prudent, un considéré ou violent. Un prudent, la faute mérite tout simplement une mise en garde. Un considéré, la faute mérite un carton jaune. Et violente, la faute mérite donc un carton rouge. Donc là, je vais vous expliquer comment on raisonne en tant qu'arbitre quand on a une faute qui se produit dans la surface sans ces trois facteurs que je viens juste de citer. Déjà, pour mettre un carton jaune ou un carton rouge, on a deux choses. On a pour commencer l'occasion manifeste de but. Si on a une faute sur une occasion manifeste de but, alors le joueur est exclu. Mais il y a un petit mais que je vous expliquerai juste après. Pour définir une occasion manifeste de but, on a quatre critères et ces quatre critères doivent être obligatoirement ensemble. Si un des critères n'est pas respecté dans l'action, alors ce n'est pas une occasion manifeste de but. On a déjà le sens du jeu et ce que le joueur se dirige vers le but. On a ensuite la distance entre le lieu de la faute et le but. Ensuite, on a le nombre et le placement de défenseur. Donc ça revient à cette notion de dernier défenseur entre parenthèses. Et enfin, on a la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon après la faute. Si du coup, un des quatre facteurs n'est pas respecté, ce n'est plus une occasion manifeste de but. Et ça peut se transformer en attaque prometteuse. Une attaque prometteuse, il n'y a pas forcément la définition précise. C'est une attaque qui peut mener à un but, qui peut mener à une frappe intéressante. Ça peut être une contre-attaque, ça peut être aussi, je ne sais pas, un centre. Mais on n'a pas les quatre critères d'une occasion manifeste de but. C'est pour ça que je viens à la notion de double peine, qu'on entend parfois sur les réseaux sociaux, par les commentateurs de foot, alors que finalement, elle n'existe pas. Si on a une occasion manifeste de but, avec les quatre critères, et que le joueur ne tente pas de jouer le ballon, alors le joueur sera donc exclu. Si par contre le joueur fautif tente de jouer le ballon, il sera seulement averti. Et donc moi, sur le coup, je n'ai pas considéré cette action comme une occasion manifeste de but, parce que déjà, le joueur était légèrement tourné. Il n'était pas en face du but. Donc le critère sens du jeu n'est pas respecté dans mon analyse. Moi, j'ai l'impression que le défenseur fait tomber volontairement son adversaire. Ensuite, il me dira qu'il a trébuché. En tout cas, pour moi, il n'a pas tenté de jouer le ballon. Et comme j'ai dit avant, j'ai considéré ça comme une attaque prometteuse. Donc c'est pour ça que j'ai mis un carton jaune. Si par contre, sur cette action que j'avais définie comme attaque prometteuse, le défenseur aurait tenté de jouer le ballon, j'aurais sifflé le pénalty et il n'y aurait donc pas eu de sanctions disciplinaires. Bref, on referme la parenthèse. J'espère avoir été clair, rapide et surtout compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on reprend tout de suite la vidéo. Pas d'arrêt sur la dernière foulée ? Ok ? Vous changez de gardien pour ça ? Un pied sur ou derrière la ligne au moment du tiré ? Ok ? Allez, avancez, jouez ! Sous-titrage ST' 501 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 Noir du coup Sous-titrage ST' 501 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 Noir du coup Sous-titrage ST' 501 Noir du coup Sous-titrage ST' 501 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 Noir du coup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501